salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une recette de cookies américains comme jamais vous avez mangé avec de gros morceaux de chocolat je vous présente la liste des ingrédients tout de suite et ensuite on démarre alors pour une quinzaine de cookies il vous faut 80 g de beurre noisette 80 g de beurre mou 160 g de vergeoise 100 g de sucre roux 160 g de chocolat un oeuf plus un jaune 360 g de farine une cuillère à café de levure et un petit peu de vanille allez c'est parti on va commencer par mettre notre beurre no on ajoute la vergeoise et on va commencer déjà à tourner un petit peu on mélange jusqu'à obtenir ceci une petite pâte on va rajouter notre beurre noisette 80 g et le sucre semoule et on remélange voilà on va racler un petit peu les bords si ça va coller un peu on va ajouter notre oeuf plus notre jaune et on remélange voilà on obtient quelque chose d'homogène je vous montre voilà et ensuite on va incorporer notre farine au fur et à mesure à d'une cuillère je remets ma petite palette on va ajouter notre mélange farine levure et vanille au fur et à mesure donc je vais commencer avec trois cuillères je mélange une fois qu'on voit plus de farine on remet de la farine et c'est qu'on a plus de farine qu'on arrête alors surtout on mélange pas trop ça sert à rien vraiment quand on a plus de farine qu'on a plus de traces de farine dans nos pâtes dans notre pâtes voilà on obtient ça surtout on arrête on arrête de mélanger et à la fin on va rajouter nos pépites de chocolat on peut éventuellement ajouter un petit peu de noix pécan des noisettes des amandes des noix torréfiées on rajoute un peu ce qu'on veut ensuite en graines moi j'aime bien quand il n'a pas je préfère avec du chocolat et j'en mélange juste pour mélanger un petit peu chocolat et ensuite on va passer au boule et on au four et voilà on a notre pâte à cookies donc c'est très rapide ça on enlève comme à laver on a notre pâte à cookies je vais prendre deux plaques de four sur lesquelles j'ai mis du papier sulfurisé et je vais faire des petites boules de cookies alors vraiment on fait une boule parce qu'au four ça va s'étaler avec tout le beurre qui a voilà de la taille d'une un peu plus gros qu'une balle de ping pong voilà et je mets ça sur ma plaque tout en les espaçant parce que ça va quand même bien s'étaler donc là sur ma plaque je vais en mettre huit c'est une pâte qu'on peut très bien aussi mettre en boule et mettre au congélateur si vous voulez en faire plus plus tard ou qu'il ya trop de pâte ça peut être bien pour le conserver aussi voilà donc je fais une plaque pour vous montrer et ensuite ainsi de suite j'ai allumé mon four à 180 degrés et on les cuit jusqu'à ce qu'ils deviennent un petit peu dorés sur les bords quand vous allez sortir du four ils vont vous paraître un peu cru c'est normal mais en refroidissant ça va figer et le milieu va rester moelleux le chocolat il va bien couler ça va être un regard voilà j'en ai fait huit avec vous j'ai mis en quinconce comme ça comme ça l'air dans le four à va faire à va passer et ça va cuire uniformément que si on aimait comme ça l'air va bloquer sur celui là cela va être très cuit sur la pâte qui est encore moins cuit donc c'est pour ça qu'on est en quinconce pour pas que ça bloque voilà on met ça à 180 degrés au four jusqu'à jusqu'à temps ce qui jusqu'à ce qu'ils deviennent pardon qu'ils deviennent colorés on se retrouve juste après la cuisson on patiente un petit peu et on se régale et voilà donc cookies sont prêts alors ils ont cuit pour moi 14 minutes ils sont moelleux au milieu ils sont cuits ils se tiennent bien quand ils vont refroidir ils vont rester moelleux il n'y a pas de souci si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un petit commentaire c'est ma première vidéo donc si vous avez des suggestions en bien en mal je vous lirai avec plaisir on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo en attendant régalez vous et bonne soirée